L'ambiance des jours de fête à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire. La raison, la célébration de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023 qui se tient du 13 janvier au 11 février 2024. Ici, on célèbre mais on fait mieux en parlant de la contribution importante de la Chambre à la réussite de cette compétition. Sa présence dans les comités locaux d'organisation, la Chambre de Commerce et d'Industrie Côte d'Ivoire s'est atténée depuis plusieurs mois à sensibiliser et former les entreprises afin de leur permettre de saisir les opportunités de la canne tout en offrant des services aux normes internationales. En marge des rencontres qui se joueront, la Chambre se déploie sur des événements tels que Invest in Corugo et Invest in Boakye afin d'accompagner et mettre en lumière le potentiel économique, culturel, artisanal et touristique de ces villes. Le chef de l'État a planté le décor pour qu'ils fassent tout pour nous ramener la Coupe à Côte d'Ivoire. D'abord, que tous les écanglais soient bien reçus chez nous, qu'on leur montre l'hospitalité de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens sont des bons vivants et que surtout que la Coupe reste en Côte d'Ivoire. Pour rappel, la canne en est à sa 34e édition et se tient en Côte d'Ivoire pour la deuxième fois après celle de 1984. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada